Sénat et Luciane se battaient ensemble avant que Trèche n'emprisonne l'âme de Sénat dans sa lanterne. Mais Sénat n'a jamais perdu espoir, et elle a appris à accepter les ténèbres qu'elle y a découvertes. Elle est maintenant de retour avec son canon en pierre relique pour apporter la paix aux âmes de la brume noire. Pas d'ombre sans lumière ! Sénat est la première tireuse de soutien. Elle manie l'ombre et la lumière, la douleur et la compassion. Est-ce que vous avez peur du noir ? Bienvenue dans le Focus sur Sénat. Son passif, Absolution, permet de récolter la brume noire pour augmenter ses dégâts d'attaque, sa portée et ses chances de coups critiques. Plus vous en récoltez, plus vous deviendrez puissant, alors récoltez-en un maximum pour renforcer votre arsenal. Toucher un adversaire deux fois accorde un effet de brume noire. Les ennemis vaincus font aussi apparaître une âme que Sénat peut attaquer pour obtenir de la brume. Trèche lui aura au moins appris une chose utile. Son A ressemble à celui de Luciane. Ombre perforante tire un rayon qui blesse les ennemis et la soigne elle et ses alliés. Son délai de récupération est réduit par ses attaques. Sénat peut tirer en ciblant n'importe quoi. Servez-vous d'une balise pour toucher les ennemis invisibles ou hors de portée. Problème réglé. Son Z, dernière étreinte, tire un projectile qui blesse la première cible, puis l'immobilise ainsi que les ennemis proches après un court délai. Tuer la cible active l'immobilisation instantanément. Toucher ! Mettons les choses au clair. Son E, malédiction de la brume noire, offre un camouflage à Sénat et à tous les alliés qui entrent dans la zone. Du point de vue des ennemis, ses alliés et elles disparaissent dans le voile de brume. Quand ses équipiers en sortent, ils se transforment en spectre impossible à cibler. Qui est qui ? C'est une surprise. Attaquer brise le camouflage. Le voile de Sénat reviendra, mais ses alliés perdent leur forme spectrale après avoir attaqué ou lancé un sort. Les compétences de tir peuvent toucher Sénat dans le voile, mais elles ne la révèlent pas. Si quelqu'un vous ganke, vous pouvez l'utiliser pour vous échapper et faire bruminer vos adversaires. Il y a même un bonus en vitesse de déplacement. Son ultime, Ténèbre aveuglante, protège ses alliés et blesse ses ennemis. Les ennemis se trouvant au milieu subissent des tonnes de dégâts et les alliés dans la zone reçoivent des tonnes de boucliers. Ce projectile extrêmement rapide peut traverser toute la carte et peut terminer ou prolonger un combat depuis n'importe quelle voie. À plus ! Sur sa voie, Sénat doit harceler ses adversaires avec ses attaques à longue portée. Elle doit récolter du brouillard en affaiblissant ses ennemis et en utilisant ses compétences dès que possible. Mais il vaut mieux lancer ses sorts en restant derrière ses alliés. Si elle reste à l'avant, il n'y a personne à soigner et aucune fuite possible. En équipe, Sénat préfère se cacher et frapper par surprise. Jouer à cache-cache avec son camouflage pour surprendre vos adversaires, c'est le Sénario idéal. Sénat peut profiter de sa portée pour soutenir son équipe en restant en sécurité. Protégez vos alliés, tuer vos ennemis ou faites les deux à la fois. Si vous voulez aider votre équipe avec la portée et les dégâts d'un tireur, Sénat est faite pour vous. Libérez de la lanterne, elle met en lumière les forces ténébreuses des îles obscures. Cliquez sur les liens ci-dessous pour en apprendre plus sur l'histoire de Sénat. Quand je les aurai tués, leur cauchemar ne fera que commencer.